Deux heures, c'est le temps qu'il aura fallu attendre pour que le One Morphing fasse son apparition à la keynote de la WWDC-23 d'Apple hier. Ce qui est intéressant, c'est que nous attendions tous, vu le nombre de leaks qu'il y avait eu, le nombre d'indices qui avaient été lâchés, qui globalement était tout à fait juste en plus, nous attendions tous de voir un casque de réalité virtuelle, un casque de réalité mixte pouvant mélanger l'AR et la VR pour obtenir quelque chose, comme par exemple un Quest Pro Plus ou d'autres casques du genre. Les rumeurs disaient qu'il serait très puissant, qu'il embarquerait un M2. Tout ça, c'est vrai. De fait, quand le prix a été annoncé, et depuis d'ailleurs, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, les réactions sont parfois même excessives, autant que le prix d'ailleurs. Même moi, hier soir en live, au moment de l'annonce, 3 500 dollars, ce qui donne en conversion européenne 4 000 euros. Bon, pour l'instant, il n'est pas prévu de sortir dans nos contrées, il est prévu uniquement aux US début 2024. Mais ça, c'est un autre sujet. 4 000 balles, 3 500 dollars, même si on veut être très précis. Ça paraît complètement dingue, mais pas tant que ça en fait. Après une bonne nuit de sommeil, même si elle a été courte, et un peu de réflexion, et même si je me souviens bien, dans le débrief hier soir, déjà, l'idée était là. Le fait, c'est que nous attendions tous un casque de réalité virtuelle, un casque de réalité mixte, comme vous voulez, et qu'en fait, Apple n'a pas présenté ça. Ils ont présenté, je me place par rapport à eux, en tout cas, c'est comme ça que je leur sens, un produit qui ressemble à ça, mais qui ne l'est pas. Non. En fait, ils ont présenté un spatial computer. Un computer, oh, my English is awful. Un ordinateur spatial. C'est bien ça, le terme qu'ils ont utilisé. Spatial computer. Et en fait, d'ailleurs, la bête a le même processeur, un M2, que les Mac. Il en a même un deuxième, le R1, dont on ne sait pas grand chose, sauf qu'il gère tout ce qui est interaction en temps réel, et qu'il a une latence réduite de 12 millisecondes. Mais globalement, en fait, pour Apple, ce qui a été présenté hier soir est un Mac du futur, enfin, de nouvelle génération. En gros, avec ses lunettes, je dis lunettes, avec le Vision Pro, on se promène avec son Mac. Il suffit d'avoir un clavier Apple, donc un Magic Keyboard, un Magic Touchpad, là, et vous le posez, vous mettez votre casque, et c'est bon, vous êtes partout, chez vous, partout, au bureau. Bref, c'est ça, l'idée d'Apple. Et ce prix, donc, de 3500 dollars, n'est donc pas du tout, du tout abusé, ni aberrant, à condition, bien sûr, que tout cela fonctionne. A savoir que tout ce que nous a montré hier soir Apple, c'est, enfin, est uniquement concentré sur ce sujet du multimédia, de la productivité. On peut mettre un écran de cinéma de 30 mètres, génial, OK. On peut mettre plusieurs écrans de travail, on peut rajouter son clavier et travailler normalement, comme nous le ferions avec un Mac Air qu'on poserait sur la table. Sauf que là, on est en totale immersion, on peut interagir avec son environnement, son bureau, on peut faire de... Enfin, bref, on fait tout ce qu'on fait avec un Quest Pro, mais a priori, c'est ça qui est intéressant, au niveau d'un Mac. C'est-à-dire que dans un cas, on a un casque qui est équipé d'un processeur de téléphone, donc on fait pas mal de choses avec des téléphones, même surprenantes. D'accord ? Et c'est une très bonne machine, alors que là, on se trimballe non plus avec une machine de 2 kg, mais avec un casque de quelques grammes qui a la puissance d'une machine de 2 kg. Bon, peut-être un petit peu moins. 23 millions de pixels, c'est le chiffre que j'ai retenu. Je vais essayer de regarder. 23 millions de pixels. Deux écrans 4K en mini LED. C'est de la pure folie technique. Un deuxième écran extérieur pour... en OLED, s'il vous plaît. Pour que quand les gens entrent dans notre espace, nos yeux s'affichent, même si c'est une prise de caméra et reproduit. C'est tout ça pour essayer de donner l'impression qu'on n'est pas enfermé. C'est vraiment le Mac. Pour moi, c'est le Mac du futur. Ok ? C'est comme ça que je le vois. Et maintenant, avec une bonne nuit de sommeil, je me dis que c'est hyper, hyper, hyper génial. Ils ont tout compris à ce qu'il faut pour qu'un casque de réalité virtuelle, oups, j'ai dit le mot, augmenté, puisse être utilisable de façon, j'allais dire, naturelle. Vu le prix, c'est naturel, aisé ou entreprise, je suis d'accord. Notez bien qu'il s'appelle le Vision Pro. Bon, il est équipé d'une douzaine de caméras pour capter les mains, les bras, les machins. Il y a des caméras à l'intérieur qui tannent. C'est un truc de dingue. Technologiquement, c'est un bijou. L'indice de réparabilité, les gars, à mon avis, il doit être nul. C'est monstrueusement intégré. C'est ouf. Mais, si vous avez bien noté, il y a Vision Pro. Et ce pro derrière, je ne l'ai pas senti, moi, hier soir. C'est Sam qui le disait dans notre live, je crois qu'il me l'a fait remarquer. Nous n'avons vu essentiellement que des choses multimédia, du travail, mais avec des gens assis dans leur canapé ou dans leur pièce, chez eux. On n'a rien vu de pro. Alors, on peut concevoir des bagnoles. Tu peux faire plein de choses avec un casque comme ça. C'est l'Holo Lens. Il est parti aux oubliettes déjà. Pour le même prix, d'un côté, tu as une 2 chevaux. Dans l'autre côté, tu as une Lamborghini. Dans ce marché-là. Mais, c'est bizarre, parce qu'on ne parle d'une machine excessivement chère pour le monsieur tout le monde, qui porte le mot pro derrière, et qui, visiblement, vise quand même le public à la maison, tranquille, sur le canapé. C'est amusant. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que je le disais il y a quelques secondes en arrière, et je suis désolé, ce n'est pas monté. Je le fais en one shot. Ils ont tout compris à ce que doit être un casque. La puissance, pour ne pas dépendre d'un service extérieur, qu'il soit en streaming ou pas, la puissance, c'est le M2 et le R1. Le social, l'affichage haut de gamme, bref, sans doute un pass-through complètement dingue, c'est-à-dire, vous savez, la possibilité de voir l'extérieur tel qu'il est réellement. Bref, ils ont tout compris. Ce qui est, par contre, frustrant, pour nous, les habitués de la réalité virtuelle, c'est que tout ça, un simple Quest Pro, entre plus simples, le fait déjà très bien. Oui, on peut afficher plusieurs écrans et travailler. Oui, on peut voir l'extérieur pendant qu'on bosse. Oui, on peut regarder des films en 3D. Oui, on a accès à Disney+. Et oui, il n'y a pas besoin de partenariat sur ton navigateur. Oui, tout ça, on peut le faire. J'ai passé beaucoup de temps à vous montrer que je me promenais avec mon Quest Pro, que je travaillais en extérieur, etc. On pouvait voir les gens, etc. Tout ça, ça existe déjà. Mais, comme je le disais avec quelques minutes, la puissance d'un téléphone contre celle d'un Mac. Il n'y a pas photo. La technologie qui est embarquée, et c'est un cran au-dessus. Même si le reste suffit déjà largement. Mais ça ne sera pas aussi bien fini qu'Apple. Il faut reconnaître que là-dessus, ils sont carrés de chez carrés. Les applications qui arriveront auront toutes été validées. Les mains seront traquées certainement parfaitement. Bref. Et je reviens à mon... Mais ce qui est quand même dommage dans tout ça, c'est qu'on n'a pas vu de réalité virtuelle. Vous avez noté ça. On a vu de la R, donc de la XR. Pour ceux qui ne sauraient pas la différence, la réalité virtuelle. On vous enferme dans un univers quand vous mettez le casque. Et si vous communiquez avec des gens, c'est des avatars. On va y revenir d'ailleurs sur l'Apple. Mais on ne voit pas la réalité. L'AR, on rajoute un objet virtuel sur ce qui existe. Au travers, par exemple, de son téléphone avec Pikachu. Oh, il est joli là-bas, le Pokémon. La réalité XR, on peut buter le Pokémon avec une arme virtuelle. Ou on peut lui taper des baffes. Bien sûr, vous l'avez compris. Ça veut dire qu'on peut interagir avec les objets. Et là, on est dans de la XR pure et dure. Mais on n'a pas vu de VR. Il y a la puissance d'un ordinateur comme un Mac. Et on a entendu parler d'aucun jeu à part des jeux flat. C'est-à-dire, l'équivalent de ce qu'on a sur Android. Vous mettez des jeux Android sur un casque Quest 2, Pico 4, Quest Pro, ce que vous voulez. Vous jouez avec un écran virtuel, etc. à vos jeux de téléphone. Ça sera exactement pareil ici. On a vu du NBA 2K. L'Apple Arcade. L'Apple Arcade sera compatible. Je vais vous dire, je vais peut-être même faire un scoop. Sans doute que le Xbox Game Pass arrivera aussi. En tout cas, sur les casques méta, Pico, vous pouvez installer le Xbox Game Pass. Prendre votre manette Xbox. Là, ils avaient montré avec une manette PlayStation. Et jouer à vos jeux sur un écran géant, même très très grand. Pareil, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont intégré. Ils l'ont absorbé. Ils l'ont digéré. Apparemment très bien fait. Mais c'est déjà faisable ailleurs. Avec beaucoup moins de puissance. La frustration absolue, c'est d'avoir autant de puissance dans un casque. Et de voir présenter des utilisations aussi, j'allais dire, basiques. Alors certes, oui, il y a du 8K. Deux écrans 4K avec un affiche car en 4K réel. En mini LED, je dis, waouh. Là, sur l'autre, on est en 1080p. Voilà. On le sait. Oui, c'est plus, plus, c'est plus, plus, c'est plus, plus. Mais on aurait peut-être pu espérer voir quelque chose de plus... Pah ! Voir en application. Parce que, alors, le matériel, les gars, le matériel, je ne vais pas vous mentir. Le prix est pour moi totalement impossible d'accès dans l'état actuel de mes finances. Mais si j'avais le budget, je serais le premier à... Je serais le premier. Je serais le premier dans les réservations. Parce qu'effectivement, je me sers essentiellement de mon casque, en dehors des jeux, pour tout ce que l'Apple propose. Je ne suis pas un fan de la pomme. Je ne suis pas un fan d'iOS, la vision OS. Mais je pense que je pourrais le devenir. Je pense que je pourrais le devenir. Alors, voilà. Tout ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le casque est techniquement absolument génial. Ah oui, j'ai oublié de vous parler. Les photos. On peut se prendre avec le casque et faire des photos 3D, etc. C'est fou. Je ne sais pas quoi ça va servir. Il y a un capteur de profondeur, Lunar et compagnie. Bon, bref. C'est du méga top. On va pouvoir faire des choses de dingue. Alors, bien sûr, c'est une annonce. Il sort en 2024. Là, c'est un appel du pied aux développeurs. On va voir peut-être des killers app arrivés. Peut-être des trucs totalement dingues qui vont te dire. Là, je ne peux pas résister. Il faut que j'y aille. Il faut que j'achète. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et putain, il est tellement cher. Pas tellement cher. Pas tant que ça en vrai pour ce que c'est. Je vous le répète. Je veux dire, je vous dis, un Mac, c'est 3500 balles aussi. 3-4 000 balles un Mac Pro. Donc, ah, ah, ah. Notez aussi, j'avais fait un très bel édito. Ouais, je m'envoie des fleurs. Non, j'avais fait un édito sur « Et si Apple réalisait le rêve de Mark Zuckerberg ? » On y est. Nous y sommes. Voilà. On n'a pas parlé de métavers. Vous avez remarqué qu'à aucun moment, Apple n'a prononcé le mot métavers, Apple vert, tout ce que tu veux. Ils s'en sont bien gardés. Ils sont ancrés dans la réalité. Et ça, c'est vraiment un signe. Le métavers, OK, mais la réalité, soit elle mixte, ça, c'est concret. Ça, ça parle aux gens. Ils n'ont pas fait l'erreur. Mais sur le coup du rêve de Mark Zuckerberg, ce que fait le casque d'Apple est exactement ce qu'il fait faire à son pro avec juste les deux choses essentielles qui manquent à Mark Zuckerberg pour y arriver. C'est d'avoir un OS, ici, Vision OS, et un écosystème, ici, bien sûr, l'écosystème Apple, iOS, etc. Bref. Méta est dépendant d'un OS Android dont il n'est pas maître. Il est dépendant des systèmes extérieurs comme Mac OS ou Windows. Bref, il n'est pas chez lui. Il est obligé de faire avec. Ça impose des contraintes, des complémentaires. Là, le casque d'Apple, il se promène, il est chez lui. Tu vas passer de ton Mac. Tu bosses, c'est riche, tu as ton Mac à la maison. Tu prends ton casque, tu pars en Europe. Tu travailles, tu repars, tu reviens. Ça sera tout interopérable. Voilà. Et pour le finir, le petit rêve, le rêve de Zuckerberg, les avatars, je ne sais pas si vous avez vu la conférence, si vous êtes là, peut-être ou peut-être pas, mais à un moment donné, il prend le casque comme ça et avec les caméras du casque, tu te scannes, toi, et ton avatar, alors qui est appelé, excusez-moi, c'est appelé, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, les avatars, ce n'est pas grave, je sais que ça apporte un autre nom, ça termine par ma, je n'arrive jamais à me rappeler, ce n'est pas très grave. Bref, il prend son truc comme ça, il se scanne et là, vous créez votre propre avatar ressemblant. Et c'est ce que les gens, par exemple, quand vous allez faire un FaceTime, vous allez me dire, mais si je fais un FaceTime dans mon casque, je ne peux pas me filmer. Et bien justement, les gens verront votre avatar réaliste, réagir en fonction de ce que vous réagirez, ils verront votre avatar, qu'ils soient eux-mêmes dans un casque d'ailleurs, ou simplement sur une application. C'est vraiment magique. Et ça, c'est un des trucs de Mark Zuckerberg, de créer des avatars réalistes. Alors ceux de Meta, ce qu'on nous a promis, seront beaucoup plus réalistes, mais là, on est dans du concret, quelque chose qui a l'air de fonctionner et surtout qui est simple. Alors sur Meta, eux, ils le feront avec le téléphone. Bon, ok, là, ils le feront avec le casque, avec le capteur. Ça va être génial. Donc voilà, j'ai lu un peu partout et je suis le premier à avoir dit 4000 boules, mais non, d'ailleurs, c'est 4000 pommes. Voilà, 4000 euros, quasiment 4000 euros pour un casque si un jour il arrive en Europe. Je suis le premier à avoir crié, pas au scandale, mais j'ai été complètement estomaqué. J'attends déjà 3000, 3500, c'est énorme, mais au-delà, ce n'était pas possible. Pour moi, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une bonne nuit de sommeil, une bonne réflexion. Et si on a bien compris qu'Apple a présenté un nouveau Mac portable, une nouvelle forme de Mac portable, on ne s'effare plus devant le prix. Et là, il ne reste plus qu'une question à se poser. C'est est-ce que je suis prêt, moi, en tant qu'utilisateur, à chausser des lunettes toute la journée pour travailler au lieu d'avoir juste mon écran posé sur la table ? Est-ce que je suis prêt à profiter de ce que m'amènent les lunettes, c'est-à-dire tellement plus de possibilités que mon juste, mon Mac sur la table, en payant tout à fait un prix identique ? C'est ça, la vraie question. Là-dessus, je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, tant pis, vous me le direz dans les commentaires et je compléterai avec une autre vidéo. En tout cas, à ceux comme moi qui ont dans un premier temps pensé que c'était totalement insane, je dis juste, patientons. Peut-être même qu'il y aura des jeux un jour. Mais voilà, ce n'est pas un casque fait pour ça. Et ce qu'il propose, moi, franchement, me séduit bien.